Du coup, bonjour, bonsoir à la rediffusion, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de Final Fantasy VII Remake Pour du coup aller taper des yeux bizarres, je sais pas quoi, non pas des yeux, non je sais plus, des machines bizarres Et on récupère des gosses, et puis avoir la cutscene avec Iris, et voilà, et tout ça, et voilà, c'est parti Bon, tu remarqueras que, quand même, Iris, genre, elle a fait le coup exact Eh, pour te remercier, je te laisse avoir un rendez-vous avec moi La meuf, elle se prend pas pour de la merde, on peut le dire Oh non, je crois que c'est ça le cimetière Oh, dis-moi que c'est pas ça, s'il te plaît C'était ça le cimetière, mais sans déconner, je m'en fous de cette zone Non, pourquoi ? D'ailleurs, on va faire un petit dodo Parce qu'on est pas fou de vie Ou alors c'était pas ça, et je pouvais ouvrir les deux Oh, je sais pas Ouais, il y a une musique stressante, d'ailleurs À quoi sert cette zone, concrètement ? J'étais content d'avoir cette clé, bah finalement Bon, ça va servir pour plus tard, je pense, mais Mon ventin garouille Je suis pas... J'ai l'impression de me le faire un peu douillet quand même Un tout petit peu Un tout petit peu C'est quoi ces trucs ? Mais... Posons pas de questions, avançons Bon, attends, on est presque à la porte On va aller checker si on peut l'ouvrir Je suis pas sûr de moi, mais bon A mon avis, c'est mort Oh la douille Mais tellement, il y a plein de coffres et tout Il y a plein de caisses C'est quoi ce truc ? Ça va être un truc ultra spécial Genre qu'on peut faire uniquement quand on a fini le jeu Ou un truc con comme ça Il y a moyen en vrai Il y a grandement moyen Salut toi Mais oui J'ai très hâte d'avocer Shiva d'ailleurs Ouais Je cible pas le bon Ah Bah Cloud il les a retamés Ok Bah oui Attends Attends Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah mais j'étais déjà venu Ah non j'ai... Attends Ah non je suis pas allé ici Si ? Je suis un peu Bonjour Ah non je suis pas venu ici Si ? Je me souviens plus Bah il y a rien de spécial encore une fois Je comprends pas trop le délire Mais j'étais pas venu Je suis quasi sûr Je comprends pas trop ces zones là Elles sont très grandes Très sympas Mais il y a rien à détruire Il y a pas de coffre Je comprends pas trop Il y a même une zone safe à l'endroit Je vois pas trop l'intérêt Arrête de remonter Cloud Je ne comprends pas Bon bah continuons Allons tuer ses yeux Ses yeux bidouillis Ah je suis deck pour la clé Là j'ai l'impression d'être De m'être fait De m'être fait douillet Je me tape tout le tour Alors qu'on avait un raccourci Mais bon C'est pas grave C'est pas grave J'ai pu aller checker tout Tout ce qu'il y avait Oui c'est ça On a activé un raccourci Et moi je passe par là C'est pas grave C'est pas grave On a trouvé une nouvelle zone Qui ne sert à rien Pour le moment Mais on a trouvé une nouvelle zone Et puis on revisite C'est joli Pas trop Mais on revisite Ah bah de toute façon Il y en avait deux ici Apparemment Hop Coucou Quoi c'est pas vrai Si c'est vrai Mais par contre vous fuyez pas Allez analyse Compétence Hop Dis moi tout Alors ces variants sont Euh non Ces variants Des vigivries Sont survécu A l'explosion Des réacteurs Numéro 5 Mais les fils de Mako Qui en ont découlé Ont grandement augmenté Leur taille Et leur force D'accord Et on peut voler Des turbo-éthers Je sais pas ce que c'est Mais ça a l'air cool Les faiblesses le vent On a pas de vent actuellement Mais Au moins on le sait Ah mais c'était des trucs Chiant là C'est des trucs Ultra chiant Je vais le mettre en choc Ça a pas trop bien marché Ça a pas super marché Comme le magasin C'est quoi l'immunité T'es un fou toi Ça va aller Quoi l'immunité Mais n'importe quoi Merde Je pense qu'il faut Que je fasse du vent Non Je vais tenter un extra food Mais il est immunisé C'est relou Bon go mettre du vent Ok C'est un peu chiant C'est un peu chiant Déjà fini C'est pas ça que je voulais faire Ok Alors deux secondes On va juste s'équiper de vent Ah bah j'ai fini pour Pour ces trucs là Ok cool Tac Foudre Tu me mets le vent C'est barrette qu'il a On s'en fout On s'en fout Du coup Réglage Cloud Tu m'enlèves extra foudre Et tu me mets le sort Ah bah j'ai extra vent Carrément Allez hop On prend extra vent Et puis on continue Ok encore trois à tuer Comme ça Bon je sais pas ce qu'elle veut Ce qu'elle voit les vidéos ici Parce que Bon finalement j'ai fait un détour Mais pas tant que ça On a dû aller ici Hop tes caisses Peut-être un peu plate Ah Ah tu me l'enverras Non mais il me saoule pas toi T'es un fou Elle me les a explosé Elle les a explosé La carte elle me dit quoi Ah génial La carte elle me dit Va te faire voir La carte me dit qu'il faut fouiller Génial Oh non me dis pas que les zones Où je suis allé Oh va falloir que j'y retourne C'est sûr Mais c'était sûr Mais c'était sûr en fait Avant il y avait ça Ah bah voilà Elle connaissait Cette zone du coup Ouais c'est sûr Ils vont tous être Il va falloir tourner A tous ces trucs là Voilà Ah peut-être pas tous Mais une partie Au moins là Ils sont tous là Il y a un petit vent là Allez boom Quoi immunisé Tu réagisses pas au vent normalement C'est de la triche Val Attends mais je change de faiblesse C'est pas possible J'ai rien compris C'est pas ça que je voulais faire Mais ils sont immunisés C'est trop chiant J'ai plus de PM Je me fais bully Pourquoi j'ai récupéré des PM On peut récupérer des PM Autre que Ça c'est bizarre ça En même temps J'ai eu le rush de base Déficile De faire plus rythme Bon on va être très bien Ta vidéo en fait Sauf que ça il est pas bien Ah toi tu mets Je peux une mana MDR Vas-y il me saoule à se protéger là Je sais pas quoi faire Il est parti sous terre D'accord génial Ah mais je vais mourir Ah c'est chiant J'arrive M'immunité Mais c'est trop chiant C'est immunisé à tout Moi je comprends rien M'immunité aussi Tu m'envoyer à Loulou Et Alex Tu regarderas Et on verra ensuite Si on met en ligne Et si je modifie les trucs T'as la tête qui tourne C'est normal T'as avec Cloud Il te fait tourner la tête Tourner la tête Et Arrêtez T'as vu là encore J'ai occupé du mana Je comprends pas Relou Relou Il est où l'autre Ah mais ça se trouve Ils se tankent eux-mêmes Enfin ils se tankent entre eux C'est pour ça qu'il s'est immunisé Oh relou Oh relou Ah non mais ça c'est du bullshit par contre Je perds mon mana Je perds tout Et en plus ça me gêne pas Mais soigne Voilà lui c'est celui qui tank maintenant Et lui il prend cher Je crois que c'est ça Non mais t'as pas lui Il est où l'autre Ouais je crois que c'était ça depuis le début Bah là on l'a immunisé J'ai raccompris Mais non mais non Tiens Voilà Pas évident Oh il aurait goût retourner là-bas Il n'y aura plus Oh pas évident Tu vois que la limite Toutes les machines la chînera Allez faire votre rapport à l'homme apeuré Il faut qu'on se soigne aussi Parce qu'on a pris un peu cher Il n'y en a plus de mana Moi qui disais Ah t'inquiète le mana C'est tranquille et tout Ouais C'est tranquille au début En tout cas Et après Pas fou Peut-être se mettre des bonus de MP Et des trucs comme ça Je bague Ah vous êtes revenus J'imagine que vous les avez détruites C'est pas normal qu'on trouve ces machines dans le bidonville Coup sûr C'est parce que le réacteur a été détruit A mon avis Elles pensaient patrouiller dans le réacteur Mako Et elles ont dû croire que j'étais un intrus à éliminer Ouais Elles sont incapables de comprendre leurs propres actes C'est vraiment triste Mais bon On peut en dire autant de tout ce qui vient de la Chine Machine ou humain C'est pareil Moi je suis pas d'accord En tout cas Le plus important c'est que ce problème a été réglé Si jamais il devait vous arriver un autre pépin Surtout n'hésitez pas à faire appel à Cloud Ah d'accord C'est vraiment une chance que vous ayez été là Je vous suis très reconnaissant Merci beaucoup Si ça vous dérange pas J'aimerais vous demander un autre service Devant la boutique d'armes Il devrait y avoir un vieil homme un peu déprimé Vous voudriez bien aller lui parler On a que ça à faire Attends je vais juste me soigner Ah une nouvelle quête Mais vas-y mais on va pas faire un milliard de quêtes les gens Ah mais non c'est Elle a une épée Elle a une épée ok Moi je veux avancer aussi dans la salle principale quand même Je veux pas qu'on fasse un épisode full secondaire Encore Ok on est full partout Bonjour la petite dame Dis moi comment se passe ta patrouille Très bien Aujourd'hui j'ai ramassé les poubelles Indiquait le chemin à quelqu'un Et accompagné une vieille dame pour sa promenade Tu as fait plein de choses C'est le moins qu'on puisse faire pour les gens d'ici Après tout c'est grâce à eux que la maison feuillue existe Oh là là Mais il est déjà cette heure là La maîtresse Elle doit être très fâchée Oh non Je suis vraiment désolée Je suis vraiment désolée Alors pourquoi tu es déprimée Ah mais non c'est pas là Ah non il est à côté Oh ! Vous m'avez surpris ! Dis moi comment se passe ta patrouille ? J'ai fait tout plein d'observations C'est pour le jour où j'ouvrirai mon propre magasin C'est donc ça ton rêve ? Tu veux devenir marchand ? Oui et l'argent que je gagnerai je le donnerai à la maison feuillue Les adultes n'osent pas nous le dire mais Même avec les dons la situation reste assez difficile à l'orphelinat Surtout vous dites rien à personne Si jamais vous cafetez vous me devrez déguile C'est l'heure d'aller en classe ! C'est l'heure d'aller en classe ! C'est donc toi le fameux mercenaire dont j'ai entendu parler Aujourd'hui c'est l'anniversaire de la mort de ma femme Mais je suis incapable d'aller sur sa tombe C'est parce que le cimetière du bidonville a été envahi par des créatures dangereuses Dis moi Est-ce que je pourrais te demander d'aller prier sur la tombe de ma femme à ma place ? Ça me dérange pas Je te remercie Le cimetière est en bas de la rivière Par contre d'après ce qu'on a dit Il est probable que la porte ait été fermée à clé C'est sûrement pour empêcher que les gens se fassent attaquer par les créatures Dis la clé du cimetière On l'a bien obtenu à la boutique de Moggy non ? Eh ouais J'ai pré-shot le truc Euh ouais ouais c'est très chelou Elle va prier à ma place Sur la tombe de ma femme Ok Les enfants en patrouille Ouais Pourquoi il m'indique où c'est ? Ah ouais c'est pour me dire qu'il faut aller dans la ville Oh je sais pas Il est pas tout suivi Bon bah allons prier A la place du monsieur Clairement A mon avis il va y avoir un petit fight aussi Ah faut que je parle à l'autre A votre mec pour qu'il me filme la dernière matière Comme j'ai validé le truc tout à l'heure Pichou pichou je reviens Au moins ça servit à quelque chose Allez dis moi il y a les meubles Ah un glow scorpion Deux glow scorpions Oh non c'est les... Oh non Oui Tu vois être horrible Je le sens Hop Euh Compétence analyse Alors Variant des scorpions Mantes Irreconnaissable Alors Calapas J'allais pas lire jaune et noir C'est vrai qu'ils sont extrêmement venimeux Aucune donnée stratégique à afficher On sait pas ce qu'ils nous loot Faiblesse la glace On va invoquer Chima Je suis emprisonné Sauf que j'ai plus la glace je suppose Bah non j'ai plus la glace sinon c'est trop simple Aïe Je pourrais faire je prends le chair pour que le jeu il dise Ah c'est un combat difficile Go faire invoque C'est faux Ils sont résistants quand même Ils sont résistants Et il y en a un bientôt en choc Oh non 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 Iris Iris Soigne moi Soigne cloud Vite Je te laisse faire Arrêtez Il y a eu celui qui est quasi en choc Ouh Arrêtez de me bully Choc Change pas de cible cloud Change pas de cible Reste sur le même Aïe Je vais mourir Non mais non mais non abruti Oh Il avait un HP Shiva Viens à moi S'il te plaît Mais non mais c'est une blague Aïe J'ai bientôt ma trance Bon je comprends pourquoi je les ai pu y aller Clairement Je comprends totalement sa crainte On est peut-être en choc La petite transcendance Ça ne mange pas de pain On n'a même pas eu Shiva Je suis déçu Et voilà Et boum Ok Ça se passe pas trop mal Génial le cimetière Cloud Tu pourrais faire une prière toi aussi Non c'est bon Retournons plutôt voir l'homme Ok c'est quand même à nous qui l'a demandé Mais c'est pas grave Il n'est pas grave Ouais Pas fou fou hein L'ambiance Un bracelet shooté Pour tout vous dire je dois beaucoup à cet homme Et puis maintenant je vous dois beaucoup à vous aussi Voici un gage de ma gratitude Acceptez-le s'il vous plaît Nous avons nettoyé la tombe de votre épouse Et nous avons prié pour vous Oh je vous remercie tous les deux Grâce à vous je me sens beaucoup plus serein des rêves C'est très creepy A vrai dire j'avais quasiment abandonné l'idée de me recueillir sur sa tombe Mes vieilles chambes ne me permettent plus de me déplacer comme avant voyez-vous Mais je voulais quand même y aller une toute dernière fois C'est justement au moment où je réfléchissais à ça que vous êtes venu me parler Je pense que là où elle est ma femme a compris que j'étais désormais trop vieux pour tout ça Ne dites pas ça Voici la clé du cimetière Rendez-la à Moggy Mais vous savez bien que je n'ai plus la force de faire ça Oui allez la rendre vous même Je veux bien mais ça vous coûtera 5000 guilles 5000 guilles ? L'argent, l'argent vous ne pensez qu'à ça Très bien j'ai compris Je n'utiliserai plus jamais vos services La clé je vais aller la rendre moi-même Mais quelle misère Voilà donc le monde que la Shinra nous promet Les gens du bidonville comptent vraiment sur nous maintenant Ouais Tu commences à y prendre plaisir ? Ouais Montre-le sur ton visage et dans ta voix alors Il faut savoir communiquer dans ce métier non ? Je compte sur toi pour ça Je veux bien Mais je ne peux pas le faire tout le temps quand même D'accord ? Ouais t'as raison Bien sûr que j'ai raison Et mes services ne sont pas donnés Mine de rien Je pense qu'il fait ça c'est pour l'inciter à aller à la tombe en fait Je trouve votre attitude écœurante Mais je dois admettre que grâce à vous Mon vieux professeur a reçu que moi je le mette Il a fait exprès Bien sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr Je suis combien envie ? Je ne suis pas fou je crois On va faire un petit dodo Je voulais faire quelque chose Ah oui aller regarder ce qui nous a filé là Et après on va aller finir la dernière quête Alors Tac Ah faut que je parle au mec là Euh Là Non c'est pas là Tac 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 On a eu du coup Euh Ça Un brasser R.I.C. de clou Enfin de symboliser un Putain j'arrive pas à lire J'arrive plus à lire J'arrive plus à lire De symboliser le combat contre la compagnie de Shinra Ça donne la résistance physique 40 et 10 en Ouais On va voir Ce qui est bien c'est qu'on peut lier le Ce qu'on peut lier les matériels Donc ça peut Ça peut ne pas être trop dégueuant Et du coup on a eu Bote protectrice Une paire de bottes confectionnées Il est plus dur Il milise contre l'état Non l'altération d'état Lenteur en combat Il milise contre l'altération d'état Stop Ça peut être très fort Ça peut être très fort parce que c'est des trucs pas ouf En général Cloud Merci pour votre coopération Il n'y a pas de quoi J'ai du nouveau en matière de matériel C'est bien Qu'est-ce que c'est déjà Enchaînement magique Matéria peut-être de lancer un sort de matériel associé sur l'ennemi Ok donc je peux faire double magie quoi Non C'est pas ça Je suis pas tout compris Matéria permet de lancer un sort de la matériel associé sur l'ennemi Que le chef d'équipe a attaqué Ah en gros je mets une magie Et tout le monde fait une magie Ok Effectivement ça peut être pas mal J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat Il n'y a pas de soucis mangue là Du coup pourquoi la quête Qu'est-ce qu'il me dit sur la carte ? Quand il a trouvé les trois enfants il en reste deux Mais pourquoi il m'indique cet endroit en fait C'est ça le chambre en bas Il m'indique l'entrée Je sais pas Je sais pas Il m'indique plus la grosse zone en fait C'est ça qui me paraît bizarre Bon on va faire un petit tour Euh On va peut-être retourner dans la planque en vrai Je sais pas trop Quoi ? Ah on peut sortir de la zone ici Ok Pas de soucis Pas de soucis Je vais peut-être retourner à la planque Parce qu'il y en a un qui avait une épée Donc il y a moyen qu'on doit accéder à ça On doit y retourner pour continuer Excusez-moi Il y en a un là-haut Il apparaît à travers les murs Oui Dis-moi comment se passe ta patrouille Le bidonville est plus agité que d'habitude Ça doit être à cause de l'attaque contre le réacteur Mako Tu es très attentif Je suis très impressionné Mais dis-moi Tu n'aurais pas oublié quelque chose ? C'est déjà l'heure de la classe Je dois rentrer à la maison feuillue Ce qui est drôle c'est que Les enfants on les a Ramenés petit à petit Non bon pas besoin d'aller dans la planque Sauf que bah Genre Ça doit être trop chelou Parce qu'ils commencent de faire de plus en plus nuit Du coup bah ils arrivent tous en décalé Du coup c'est plus l'heure de la classe en fait C'est un peu bizarre Oh monsieur le soldat Toi aussi t'es venu écouter des histoires ? Maintenant que des réacteurs ont été détruits Il paraît qu'il va peut-être encore y avoir la guerre Tu crois que c'est vrai ? J'en sais rien Mais il y a quelque chose dont tu devrais te soucier davantage C'est la promesse que j'ai fait à mademoiselle Follia Il faut que je rentre à l'orphelinat Et bah voilà Et bah voilà C'est pas Iris Qu'en dis-tu ? Nous avons bien décoré la maison avec les fleurs que tu nous as apportées Oui C'est magnifique N'est-ce pas ? Mais j'y pense Tout à l'heure J'ai aperçu quelqu'un de la Shinra Se diriger vers chez toi Iris Tu sais Un de ces types en costume noir A l'air un peu effrayant Il est turc Je sais d'oeuvre Fleury Il y a un problème ? Non je sais pas Je pouvais te parler apparemment Grâce à vous Tous les enfants sont rentrés sains et saufs Je vous remercie Allez C'est l'heure d'étudier Petit garnement Il va faire nuit Le roi des crapauds est apparu Il est très proche de la base Il faut vite faire quelque chose Le roi des crapauds ? C'est le nom d'un monstre Qui se cache tout au fond de notre base secrète Il porte une drôle de couronne Et il est très très méchant Si ça se trouve C'est véritablement le roi des monstres Mais j'y pense Cloud pourrait le battre ? Ouais Et très facilement à mon avis Le problème C'est que mes services sont loin d'être donnés Mais nous On n'a pas du tout d'argent La milice s'en occuperait gratuitement Si d'autres adultes sont au courant On n'aura plus jamais le droit D'aller jouer dans notre base secrète Cet endroit Il est très important pour tous les enfants On te donnera un trésor en échange Aide-nous s'il te plaît Si ça suffit pas Je te paierai quand j'aurai mon propre magasin Si jamais tu refuses On partira affronter ce monstre nous-mêmes Disons trois guils alors J'accepte d'éliminer le roi des crapauds de votre base pour trois guils C'est à prendre ou à laisser Génial ! Affaire conclue ! La base secrète c'est un endroit important pour nous tous Les trois guils Symboliques J'allais dire un truc, j'ai oublié Le roi des crapauds Avec une couronne sur la tête Ça parle à personne ? Genre un espèce de crapaud avec une couronne sur la tête ? Hein ? Ça parle à personne ? Non ? Je sais pas Tomperi ! Ah quoi ? On va se faire exploser hein, sachez-le Si c'est lui, on va se faire exploser Mais ça me parait bizarre qu'on le voit comme ça Pop Donc c'est pas sûr Hola ! Hola ! Tomperi ! Ah c'est peut-être le truc là-bas Non ça me parait bizarre Je sais pas Je sais pas si c'est l'effet lumière ou si c'est le... Je sais pas si c'est le... L'effet lumière qui doit rendre les grisés ou si c'est lui le roi Donc c'est pas Tomperi donc tant mieux Tant mieux parce que je suis pas sûr qu'on puisse exploser actuellement Clairement pas même J'ai pas le temps Voilà Trop facile, on les explose On les explose Bon bah on fait ça et puis on aura fini je pense On va pouvoir continuer donc on aura pas passé l'épisode dessus On a qu'à 30 minutes Je t'avance patron Genre t'es pas mort Genre t'es pas mort Il est fou lui Bon je suis pas retourné à l'église Je sais pas si on peut y retourner actuellement Attends je vais juste casser les caisses là On va l'oublier Hop Mais mourir ! Laissez moi t'en un kill, gain de niveau pour... Clown Allez Ah oui non c'est pas lui C'est pas le Tomperi C'est un gros clapot noir Claputo Putain je vais l'analyser en vrai Compétence Analyse Téréta... Alors c'est vraiment le chef de son groupe de Tétarosor Et le monde en a... Oh putain j'arrive pas à lire ! Et le montre en absorbant En ar... Et le montre en arborant une petite couronne trouvée dans une poubelle des bidonvilles Il attaque avec des épines qu'il a sur le dos Et des sortes de magie Faiblesse glace Il est toujours pas équipé la glace Ca je crois pas Je crois pas Sors... Non j'ai pas équipé Génial ! Et du coup Shiva elle veut toujours pas venir Elle veut toujours pas être invoquée J'ai l'impression qu'il va falloir défoncer le roi Non J'ai l'impression qu'ils se sont protégés les... Les autres... Arrêtez ! Je... Te précipite pas Je vais me récupérer Ah... Je me fais boulier en fait Arrêtez-le ! Ca va, ça va Non mais ça c'est horrible ! Je perds de la mana, je perds mon truc et en plus je me fais pas soigner ! L'enfer ! On se croirait dans Kingdom Hearts 5 ? C'est vraiment pas le moment Mais non mais genre... Extra foudre ! Ouh ça picote ça ! C'est pas ça que je vais faire ! Hop ! Et bam ! Tu peux t'en charger ? On a tué un crapaud ! Peut-être que je fasse... Je suis un peu de la merde ouais ! Regardez ! On va plutôt faire... Euh... Saut sacré ! Sur Cloud ! Et Cloud ! Fais-tu te réveiller par contre ? Eh mais vas-y ! Il me saoule ce boss ! Il me saoule ! Il m'avait pas l'enterre ! Il m'a mis l'enterre ! Je déteste ! Ok ! J'ai tout ça ! Descible-le ! On va ici ! On le recible ! Extravant ! Ah ! Bonne nouvelle ! Et regarde on va même faire ça ! Et... On va refaire extravant ! Et voilà ! On va exploser un clapot ! Et voilà ! Il va pas me saouler hein ! Et hop ça dégage ! Mon dieu ! Bye bye ! Bye bye ! Oui ! On va juste changer l'arme d'Iris ! Avant de... 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 De tout enchaîner là ! Bon bah pas évident ! Pas évident ce petit clapot ! Alors ! Aéris ! Hop ! On équipe ça ! Et on va améliorer tout ça ! On va même améliorer l'arme de Cloud ! Parce qu'à mon avis... Voilà ! Il a de quoi... De quoi l'améliorer ! Ah ! Nouvel truc ! Qu'est-ce qu'on a de bon dans le nouveau ? Des trucs assez intéressants ! Douleur rassérante ! Qu'est-ce que c'est ? C'est là ! Restore des PM lorsque les personnages subit d'importants dégâts ! Bon il se trouve que la vidéo est bien ! J'attends l'avis de Loulou qui ne joue pas de... Je pense que ça va peut-être bien... Ça va peut-être bien d'avoir le point de vue de quelqu'un qui m'a... Qui n'a pas vécu l'action ! Et j'aviserai ! Ok ! Bon attends ! Euh... On va augmenter ça ! Et là on va se prendre un petit... C'est combien là-bas ? 12 ! On va se prendre un petit PV ! Un truc de PV je pense ! Ça peut être pas mal ! Ok ! Et Iris du coup... Toi tu vas avoir masse truc à faire ! Ouais ! Clairement tu as masse truc à faire ! Alors ! Attaque magique ! Bon emplacement de l'intérêt déjà ! Ça c'est limite obligatoire ! Dégâts d'éléments ok ! Attaque magique ! Attaque magique ! Il y a des trucs bien ici hein ! Il y a des trucs très bien ici ! On va spammer ça je pense ! Attends ! Ah c'est juste 10 en vrai ! Attends on va prendre le truc 20% là déjà ! Ah oui nan c'est pas fou en fait ça ! Par contre du coup ! Ça ! Je prends ! Ok ! Je vais juste faire... Du coup ça ! Ça peut être bien ! Bon allez les PV pour jouer à CQ ! Ça on prend aussi ! Ça coûte moins cher ! Là c'est le dégâts d'éléments ! Je suis pas trop fan ! Je suis pas trop fan des dégâts d'éléments ! Parce que si je fais pas le sort ça sert à rien quoi ! Voilà ! On va faire un truc comme ça ! Et ensuite... C'est quoi ça ? Ah ! Ok ! Je savais pas qu'on pouvait faire ça ! Et ensuite du coup ! On va sur Iris ! Et on lui redonne... Du coup j'avais quoi ? Résurrection, prière, fond de vision... J'avais pas un truc du style... PM augmenté ? Non ça devait pas être ça ! Enchaînement magique ! Il faut peut-être mettre ça en vrai ! Ah non c'était soin ! Bah oui ! On va remettre soin du coup ! Je pense qu'on est... Ok ! Alors ! Et ouais ! Je peux même dire que c'était un vrai jeu d'enfant ! Super ! T'es vraiment trop balèze ! On va pouvoir aller jouer en sécurité comme ça ! Merci beaucoup ! Tiens, voilà le trésor pour toi ! A mon avis ça vaut forcément au moins 3 guildes ! Dites donc ! C'est pas le moment de vous amuser ! Pour la peine je vous ai préparé tout plein de devoirs ! Et j'insiste pour que vous les fassiez tous aujourd'hui ! D'accord ? Euh... D'accord ! Comme vous voudrez maîtresse ! Je vous remercie tous les deux d'avoir éliminé le Roi des Crapons ! Tu étais donc au courant ? J'aurais dû m'en douter ! J'aimerais que ce soit toujours le cas mais... C'est un peu compliqué ! Que ce soit pour réaliser leurs rêves, soutenir leurs camarades ou aider les gens dans le besoin, ces gamins se donnent à fond dans tout ce qu'ils font, tous les jours ! De mon côté tout ce que je veux, c'est veiller sur eux pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal ! Ça doit pas être facile tous les jours ! On peut le dire en effet ! Malgré cela, je compte bien leur apporter tout mon soutien ! Et leur donner une bonne éducation et tout plein d'amour jusqu'au jour où ils quitteront leur féminin ! C'est ce que j'essaie tant bien que mal de leur transmettre ! En temps normal, ce sont leurs familles qui auraient dû leur apporter tout ceci ! Et pour une personne sans lien de parenté comme moi, cela demande énormément plus d'efforts ! Quel courage ! Je ne fais que suivre l'exemple de mon prédécesseur ! J'ai tellement de respect pour lui que j'ai emprunté sa façon d'enseigner ! Mais pour être honnête avec vous, je suis très loin d'avoir le même don avec les enfants que Biggs ! J'ai pas vu leur tourner ! Il faut que je me prépare à partir ! Ah oui ! T'as prévu quelque chose ? C'est quelque chose en fait ! C'est mon rêve ! Encore merci à vous deux ! Je me demande bien ce que ça peut être le rêve de Folia ! Ça ne m'intéresse pas ! Merci d'avoir protégé notre base secrète ! Au fait, pour te remercier de nous avoir aidés, j'ai demandé à ce qu'on te laisse participer à un de nos jeux ! Si tu veux savoir quoi, je te conseille de retourner à la base ! Ah ah, mini-jeu ! Et Biggs ! What the fuck ! Ah, attendez, j'ai une nouvelle épée, je crois ? Bon, niveau stat, elle est mieux ! Enfin, elle va être mieux ! Mais niveau swag, je suis pas sûr du tout ! Ah, elle est trop moche ! Bon bah, on passe quand même de ça, à ça ! C'est un peu Tristoon, je trouve ! Vas-y, prends, prends tout ici ! Attends ! Vous savez ce qu'on va faire ? Oh ! Oh, elle a bu ! Oh ! Mais elle est pétée cette arme en fait ! Elle est pétée sa mère ! Ah mais non, j'avais pas de matériel de base ! Pour ça ! Mais elle donne des stats trop cools en fait ! Elle donne des trucs trop cools ! Hop ! Ah, c'est 12 ici ! Bon bah, go se mettre TPV ! En vrai, elle a pas l'air dégueu du tout ! Bon, niveau stat, par contre, j'en perds forcément ! Ça, c'est pas ouf ! Mais euh... Bon, de toute façon, il faut que... Il faut que... Que je débloque la compétence, donc je vais jouer avec ! Mais plus vite on changera, en vrai, plus vite ce sera ! Ce sera cool ! Je préfère avoir une nouvelle arme stylée, avec un des bonnes stats ! Parce que là, pour le coup, elle est vraiment pas stylée du tout ! Euh... Et du coup, je sais plus ce que j'avais ! Je devais avoir soin... Euh... Bah feu, apparemment ! Ou vent, peut-être, je sais pas ! J'avais analyse ! Euh... Est-ce qu'on mettrait pas vent ? Est-ce qu'on garderait pas vent ? Si, on va mettre vent ! Ok ! Euh... Bah en fait, on va passer l'épisode à la fin du secondaire, du coup ! C'était pas plévu ! C'était pas plévu ! Mais bon, t'ampi ! T'ampi, t'ampi ! On va aller faire le mini-jeu, et puis on va se laisser là ! En plus, il faut que je fasse une petite pause pipi, moi ! Et puis après, je vais faire un dernier épisode, je pense, avant d'aller... D'aller manger, tout ça, tout ça ! Mon grand père à la télé, pour la cause de cette histoire d'avalent, on l'arrête plus ! Allez ! Gold Soccer ! Peut-être sauvegarder, j'ai pas sauvegarder depuis le début ! Pour diverses raisons, on avait arrêté de jouer à Briseboîte ! Mais on a enfin recommencé ! C'est grâce à toi, Cloud ! Ah, j'y pense ! Il y a un vieil homme à l'air triste devant le centre communautaire ! Je crois qu'il a besoin de toi, Cloud ! Oh, mais vous me faites faire des allers-retours, les gars ! Je vais manger, moi ! Oui, bah écoute, j'ai très envie d'avoir la suite de l'histoire principale, là, tout de suite ! Donc, voilà ! Voilà, voilà ! Je veux voir ! Ils me font faire des... Ah mais non, il est là-bas ! Bah non, what the fuck ! Mais ! Mais ! Trois de quêtes ! Oh, Cloud ! Tu viens au bon moment ? On était justement en train de jouer à Briseboîte ! Celui qui arrive à détruire le plus de boîtes, il devient le héros de notre base secrète ! Normalement, c'est un jeu réservé uniquement aux enfants ! Mais, puisque c'est toi, je t'autorise à y jouer avec nous ! Hum hum ! Pris un nexir, un croissant de lune porte-bonheur, un engrenage magique, une médaille mog... Une médaille mog... Bah go ! Go, go, go ! Oh la vache ! Désolée autant de boîtes que possible dans le temps imparti, votre nombre total de points augmente à chaque boîte détruite ! Vous rapportez la partie dès que votre nombre total de points dépasse ce score à battre ! Il n'y a pas de timer du coup ? Les caractéristiques des boîtes varient sur les points suivants ! Résistance, nombre de coups nécessaires pour les briser, nombre de points obtenus en les brisant, effet produit en les frappant et détruisant ! Tentez d'obtière le plus grand nombre de points possible en utilisant quelle boîte détruire ! Donnez des coups d'épée dans les boîtes bleues remplies à Joja TB ! Utilisez à votre profil la Joja TB en la remplissant au plus vite pour pouvoir ensuite utiliser les compétences destructrices ! Notez que seule la compétence de l'arme équipée et âme brave peuvent être utilisées dans brise boîte ! Détruire les boîtes bouche permet d'augmenter le temps restant ! Nigez pas les boîtes si vous souhaitez augmenter votre chance d'obtenir un grand score ! La Call ! La gueule de la batte quoi ! Please ! Ah merde ! Ils ont dit que j'avais que 2-3 stats ! J'ai oublié de taille ! Vas-y casse toi là ! Ok ! On enchaîne ! Les déserts ça fait quoi ? Ouh ! C'est suffit ! Mange toi ça ! Bim ! Et ça fait bim bam boum ! Ça fait pchit ! Ça fait broum ! Allons-y ! Pourquoi ils passent en comme ça là ? C'est chiant ! Oh non je l'ai raté quoi ! C'est pas évident ouais ! Surtout avec une arme nulle là ! Ok ! Ok ! On va taper la poitre rousse tout de suite ! A 10 secondes seulement ! Ah 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 c'est pas ouf ! Tu vas rien comprendre ! Tu vas rien comprendre ! Disparer ! Boum ! Je suis pas très OP je pense hein ! Il y a clairement mieux à faire mon avis ! Très bien ! Etat ! Bah bon j'ai fait de la merde hein clairement ! Et puis mon arme j'sais pas... J'ai pas l'air très folle hein ! En plus ! J'sais pas trop si c'est le jeu qui fait qu'on a l'impression de pas taper fort mais euh... Ou si c'est la battre mais voilà ! Oh là là ! Ça a été facile pour toi ! C'était plutôt amusant pas vrai ! Reviens jouer hein ! Ah ! Il fallait faire combien ? Mais c'était pas 5000 ou je sais pas quoi là ! Ouais j'ai pas eu le... J'ai pas eu le score max ! Bon... Si tu t'entraînes pas tu pourras pas t'améliorer tu sais ! On fera ça plus tard hein ! Quand on aura euh... A moins que ça soit une quête importante ! Non ça a pas l'air ! Ça n'a pas l'air ! On reviendra à la faire en mode euh... Avec une meilleure arme tout ça tout ça ! On va pas... On va pas forcer le truc j'ai pas spécialement envie ! C'est pas... C'est pas... C'est pas ultra fun je trouve ! On va aller voir le vieux monsieur ! Et après on s'arrêtera là je pince ! Le problème c'est qu'il va m'envoyer quelque part ! Allez 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 ! Cloud là ! Il n'y a pas de saleté ! Putain mon dieu la gueule de la batte quoi ! Au secours ! Au secours ! Dès que je peux changer je change hein ! Je vous le dis direct ! Dès que je peux changer je change direct ! Scusy signal ! Euh excusez moi ! Je crois vous reconnaître ! Vous devez être le fameux mercenaire ! C'est moi ! N'est-ce pas ? Ouais ! Je me présente ! Je suis Damone ! Reporteur pour le journal de l'énergie ! A votre service ! Le journal de l'énergie ? Il y a toujours plein d'articles médisant sur les bidonvilles dedans ! Mais non ! Mais non ! Vous vous méprenez ! Nous essayons seulement d'informer les gens sur la dure réalité ici ! C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous ! Enfin bref ! C'est bien que vous soyez là ! Car j'aurai un tout petit service à demander à Monsieur le mercenaire ! Avez-vous déjà entendu parler de l'ange gardien ? L'insaisissable voleur dont on ignore la véritable identité ! Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra ! À qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux ! Il est très célèbre ! Notamment parce qu'il donne ses biens aux gens qui sont dans le besoin ! Planche gardien est très populaire dans les bidonvilles parce qu'il sait se montrer sous un bonjour ! Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime ! C'est une menace à l'ordre public ! J'ai donc décidé de dévoiler son identité ! Le problème, c'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations ! Et pour couronner le tout, ils ont découvert que je suis journaliste et refusent désormais de parler avec moi ! J'ai donc eu une idée ! Je voudrais vous demander de vous occuper de mener l'enquête à ma place ! C'est ça ta petite... Euh... Je sais plus ce qu'il a dit ! Et si je peux changer au fait mais il y a une compétence à la clé donc j'aimerais bien la garder quoi ! Enfin j'aimerais bien l'avoir cette compétence ! Salut toi ! Ah ! Bonjour Mireille ! Ça faisait un bail à Eris ! J'ai entendu dire que tu fricotais avec un type bizarre ! Ah c'est moi ! Je te présente Mireille ! Elle sait absolument tout ce qui se passe dans le quartier ! Lui, c'est Claude ! C'est un ancien soldat ! Il est très très fort ! Il a plutôt l'air débrouillard ! J'ai entendu parler de toi ! Je sais que tu es mercenaire ! Et que les gamins de l'orphelinat t'admirent ! Je sais aussi que toi et Eris vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien pour le compte du journal de l'énergie ! C'est exact ! C'est que j'adore écouter les ragots au moins ! En tout cas, je trouve que ce sbire de la Shinra est beaucoup trop curieux ! C'est pas pour lui qu'on fait ça ! Ce que j'ai entendu de ce voleur a suscité mon intérêt ! Rien de plus ! Eh bien voyons ! Toi aussi tu es tombé sous le charme de l'ange gardien alors ! Ça tombe bien ! J'ai justement de nouvelles informations ! Je vais vérifier tout ça ! Alors attendez-moi ! Et allez donc chercher ce journaliste ! Tu 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 ! Il est très très fort Cloud ! Et dire que je pensais que... Alors ! Il y a du nouveau ! Oui ! Vous connaissez Mireille ? Elle va nous donner des informations toutes fraîches ! Mais oui Mireille ! Cette femme qui sait tout ! Moi aussi j'ai tout essayé pour qu'elle me parle ! Mais à chaque fois elle m'a évité ! Toute fraîche ! Mais comment vous avez fait pour qu'elle accepte ? Imbécile ! C'est juste un caprice de vieille femme ! S'il vous plaît ! Dites-moi tout avant de changer d'avis ! Vous savez qui est la prochaine cible de l'ange gardien par hasard ? Ou alors est-ce qu'il aurait laissé des traces ? Pas du tout ! J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache ! Son repère ? Mais c'est sensationnel ça ! Vous savez où il se trouve ? Ce serait le plateau d'observation qui est situé dans la ruelle de derrière ! C'est un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps ! Le plateau d'observation vous dites ? J'y vais immédiatement ! Mais c'est pas tout ! Il y a une autre rumeur aussi ! Depuis quelque temps, il y aurait des créatures qui se seraient installées là-bas, d'après ce qu'on m'a rapporté ! Hein ? On m'a aussi dit qu'elles étaient très dangereuses ! Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout ! Euh... C'est-à-dire que... Tout compte fait, y aller sans réfléchir serait une grave faute professionnelle ! Le B.A.B.A. du journalisme, c'est de bien se renseigner avant d'agir ! Dans ce cas, je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider ! Pas vrai ? Petite monsieur le mercenaire, je vais encore une fois avoir besoin de vos services ! Vous pourriez aller inspecter ce plateau d'observation pour moi ? Pas de soucis ! Mais on va s'arrêter là du coup parce que là, il commence à être tard ! Ok bon, ça va servir à ça du coup ! Il commence... Enfin, ça fait 53 minutes donc on va s'arrêter, on finira au prochain épisode et puis après on avance dans la maquette principale ! J'ai très hâte de continuer ! Donc euh... Là au diff, je vous dis euh... A dans quelques heures ou à demain pour la suite ! Et bye bye !